Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors c'est de nouveau sur la chaîne, les larmes qui découvrent cette chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, mais surtout et plus que tout l'amour de soi. Bien entendu, nous avons également cet amour à l'unisson qui nous unit à notre autre, qui nous unit à l'être aimé, qui nous unit aux personnes qui font vibrer nos cœurs. Et vous autres mes belles âmes qui m'écoutez depuis quelques temps, merci, infinie gratitude d'être là. Merci d'exister tout simplement. Alors ce soir, sur cette chaîne Marie-Fatma, et sur cette vidéo de 21h avec Marie, nous allons parler d'amour, d'amour, de joie, de mariage également. Ce sont les messages que ma mari m'a donnés ce soir pour vous. Alors bien entendu, on va les découvrir ensemble. On parle de joie à venir, on parle peut-être de demandes à ma mariage aussi, d'engagement également. Pour des personnes, je sais que vous avez beaucoup demandé ces derniers temps, vous avez prié, vous avez fait des vœux également. Et comme je vous dis à chaque fois, mes belles âmes, aucune prière n'est perdue. Aucune. Tout ce que vous demandez est écrit là-haut. Et après, c'est à eux de voir, effectivement, comment est-ce qu'ils vont nous répondre. Parfois, il y a des réponses qu'ils ne peuvent pas nous être données avant, parce qu'elles vont empêcher un certain ordre divin et que les choses se manifestent de certaine manière. Et donc, vous savez, Dieu est parfait et il fait les choses de manière parfaite. Et l'ordre chronologique qu'il a n'est pas forcément notre ordre à nous. Mais, quand on ne le veuille pas, on est obligé de se soumettre à cette loi-là. Alors, quand on sait que les choses vont venir, on s'arme de patience. Et je vous ai dit la dernièrement qu'il y a une fathia. Vous avez dans le courant, vous avez les saurats, vous avez les fathia, vous en avez plusieurs. Et qui dit que celui qui ne connaît pas la patience n'a pas la foi. Alors, je pense que ce soir, je suis 21 ans avec Marie, il y a beaucoup de personnes qui ont eu la patience et qui peut-être parfois ont hurlé même d'impatience, mais votre patience a perdu. Donc, je vais commencer par demander à ces énergies, ici, ce soir, ce 21 ans avec Marie. D'abord, j'ai battu les quatre, j'ai eu mariage. Après, j'ai eu amour. Donc, je vais quand même encore les repartir. Joie profonde. Joie profonde. Donc, excusez-moi, mais là, il y a quelque chose que vous allez recevoir. Vous allez avoir des nouvelles, ici. Vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir une joie, quelque chose qui va vous mettre en joie, en tout cas. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire languir les enfants de Dieu, du bon Dieu, pendant toute une vie, pendant que les autres prospèrent, comme ils pensent, ils prospèrent. Oui, on ne peut pas être qui a eu de la violence dans le passé, dans une situation, d'accord? J'essaie de briter. Peut-être que votre enfant est quelqu'un de célèbre, vous savez vous qui êtes célèbre, vous avez vécu quelque chose de violent dans votre vie ou vous connaissez quelqu'un de célèbre qui a depuis des violences, je ne sais pas. Pour qui ça parle ça? J'ai célébrité. J'ai violence. J'ai prodigalité. Donc, il y a une situation ici qui nous parle de violence dans peut-être un foyer, dans un ménage. Et on va aller voir parce que j'ai quand même la joie et j'ai l'accomplissement ici pour certaines personnes. Donc, j'ai envie de prendre cet oracle ici, le Tao. Le chiffre 14 ici nous parle également de guérison de guérison par rapport à cette violence. Wow, il y en a beaucoup là. J'ai stagnation par quelque chose qui stagnait. D'accord? J'ai délivrance. Vous allez quitter de cette stagnation. Il y a quelque chose qui était gelé là. D'accord? Après une violence. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est le message particulier. Aliénation. Wow, il y a quelqu'un qui a vu qu'une violence et qui vous amène peut-être dans l'aliénation. Vous avez peut-être une aliénation mentale ici. impasse, stagnation, résistance, quelque chose qui a gelé. Regardez cette carte. Les gens, on voit des gens qui sont en train de gérer là. D'accord? Dans le froid. j'ai résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Il y a peut-être des gens qui ont été insensibles à la violence que vous avez subie, subie, quelque chose qui vous a meurtri, le cœur, qui vous a choqué. D'accord? Peut-être c'est vous qui êtes quelqu'un de célèbre. Je ne sais pas. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Excusez-moi. C'est le direct. Alors, j'ai la délivrance par rapport à cette situation qui j'ai. J'ai une suite ici. Quelque chose qui va avoir la suite dans les idées. D'accord? Alors, la carte de la délivrance ici vous dit quoi? Je ne voulais pas toutes les lire mais je pense qu'on me demande de vous les lire. La carte de la délivrance vous parle ici. Libération, soulagement, approche nouvelle. Il y a quelque chose que vous allez voir de manière nouvelle ici. Vous allez soulager de cette situation qui a été violente. D'accord? Pour l'égalité ici, on est en train de nous dire ici que vous êtes peut-être quelqu'un de prodigue et peut-être que vous êtes quelqu'un qui dépensait aussi beaucoup d'argent. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un de célèbre et vous avez dépensé beaucoup d'argent et ça vous a peut-être mis dans la situation difficile aussi parce que si cette carte elle passe, c'est peut-être une violence au niveau de vos finances, au niveau de quelque chose qui a trait avec l'argent et on parle de célébrité. D'accord? On parle des libérations de soulagement d'approche nouvelle fin des obstacles. D'accord? Découverte d'une solution euphorie. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir de cette situation-là. L'euphorie, c'est quand on rit et on se dit on ne sait même pas pourquoi on rit. On sait qu'il y a quelque chose qui nous met en joie mais on a une euphorie ici. D'accord? Donc, si vous avez fait une douleur, une souffrance, quelque chose qui a été dur pour vous, ce qu'on me dit de vous dire ici, c'est que vous allez sortir de là et ça va être un passé lointain pour vous. Voilà. C'est vrai que vous allez vous dire je ne pensais pas que ça allait se terminer un jour. Je ne pensais pas que j'allais m'en sortir un jour. En fait, tu souffres et tu te dis que tu n'arriviens même pas. C'est-à-dire que tu te penses en te disant c'est moi, je suis sorti de cette situation, comment j'ai fait? Mais non, tout simplement parce que tu es guidé, tu es accompagné ce soir sur 21 avec Marie, tes guides sont là. Ouais. Et on te parle de suite ici, la suite, loyauté, adaptabilité. Cette carte ici t'invite à être loyal. Loyal envers toi-même mais aussi envers les autres et t'adapter à des situations qui sont autour de toi. De coopération, de confiance également, de fiabilité. Peut-être que tu n'étais pas avec des gens fiables avant, peut-être que tu faisais confiance facilement aux gens, il faut vraiment que ces mots résonnent en toi ce soir. De sensibilité aux autres, services, attention, obtention de conseils. On peut t'inviter également à essayer de demander des conseils d'une personne qui est avisée, qui connaît peut-être mieux, peut-être que c'est dans un débat aujourd'hui juridique, quelque chose qui a peut-être pris trop d'ampleur. Demande aussi le conseil, demande de l'aide ici, qu'on t'apporte de l'aide. D'accord? Et ce soir, sur 21 avec Marie, tu peux me demander une guidance privée. Et sachez que quand vous venez en guidance privée, que vous soyez une célébrité, et je peux vous dire que j'ai des célébrités qui me consultent, ça reste privé. Ça reste privé, donc il n'y a pas à se sentir, à dire, on va parler de moi, non. Ce qui se passe dans mon cabinet, ce qui se passe en privé, ça reste en privé. Même les dons, même les personnes qui font des dons à la situation, la main sur le cœur de Marie, qui me disent qu'ils ne veulent pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. D'accord? N'ayez pas peur de demander de l'aide. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de modestie. D'accord? Quand vous allez délivrer à cette situation, peut-être que c'était quelqu'un qui était tout le temps sur les feux des projecteurs, vous allez devenir encore plus modeste. C'est-à-dire, vous allez vous faire pas disparaître, pas vous faire tout petit, mais vous allez vous faire discret de manière parce que les gens ne puissent plus arponner votre énergie. Que vous soyez célèbre ou pas, peu importe. La célébrité, c'est dans la tête, c'est dans nos vies, c'est dans notre cœur. D'accord? Que vous soyez quelqu'un de connu ou pas. La célébrité ici peut parler également de quelqu'un qui a une lumière que les gens voient. Quand on parle de star, par exemple, star, c'est quoi star? C'est tout simplement étoile. Étoile, pourquoi? Parce que l'étoile brille. Et tu n'as pas besoin de partir à Hollywood pour être une étoile. Tu peux être une étoile de tes parents, une étoile de ta communauté, une étoile de ta famille, une étoile de Jésus, une étoile parce que Dieu t'a mis dans la lumière. Il t'a donné cette lumière que les gens ne voient peut-être pas de manière, comment je veux dire ça, physique, mais qui est dans ta spiritualité. Il y a des gens, je vais vous dire une chose, quand ils passent quelque part, il y a une énergie qui émane. Il y a des gens qui ont une présence et quand vous arrive quelque part, vous touchez les gens. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui vibre en vous. On ne le voit pas, mais on le ressent. C'est de ça dont on parle ici. D'accord? Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont effectivement célèbres, mais on parle de votre lumière. Donc préservez votre lumière ce soir sur 21 avec Marie parce que les gens ne sont pas contents de la voix parce qu'ils savent qu'elle peut vous amener loin. Ils savent qu'elle vous ouvre les portes. Les meilleures portes sont les portes du paradis, les portes des cieux parce que ce qu'on voit ici sur terre, on le laisse. Toutes les vanités des vanités ici. Tout ce qui est ici, on n'importe pas. Mais les gens, ils se battent pour quoi? Pour cette place-là. Et ils se battent pour cette place sans pour autant prendre conscience que pour aller dans cette place, il faut déjà être bon et être dans la lumière. Donc ils pensent qu'ils vont venir vous arponner votre place. Ils peuvent le faire parce qu'ils peuvent vous amener à faire des choses qui ne sont pas en résonance avec vos intérieurs. À un moment d'inattention, on vous fait basculer dans l'ombre. Faites attention à ça parce que moi, j'ai vu des gens innocents partir en prison, des gens qui avaient raison et la raison s'est transformée contre eux. Donc faites attention et préservez votre énergie. Je ne sais pas qui vous êtes mais il y a quelque chose ici à comprendre. On parle de modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, absence de prétention, respect de soi, sérénité, respectabilité. Donc ne soyez pas prétentieux, soyez dans l'humilité et c'est là que vous allez avoir encore votre joyeux intérieur qui va encore plus résonner, plus être en lumière et quand ce joyeux-là se met en lumière, on parle d'une bulle énergétique qui est protégée par les astres, par les dieux, par la milice céleste. Personne ne peut venir à l'atteindre. Même si les gens pensent que ce qu'ils font dans l'ombre peut vous atteindre, sachez que la Bible vous dit qu'ils vous combattront mais ils ne vous viendront pas. Vous ne comprenez pas cette phrase-là? Ils vous combattront mais ils ne vous viendront pas parce que vous avez cette protection divinée. C'est à vous de prendre aussi conscience qu'il faut que vous protégez votre énergie. On parle de modération, d'humilité, on parle de sensibilité, on parle d'absence de prétention, respect de soi, sérénité, respectabilité. Respectabilité, c'est vous respectez vous-même, respect de soi et respectez les autres aussi. Mais surtout, ce que j'entends ce soir, c'est qu'il y a des gens ici qui ont été dans le bien toute leur vie, qui ont donné aux autres. Et les gens, parfois, quand vous leur donnez, ils pensent que vous leur donnez parce que vous venez vous faire voir. Ils pensent que vous leur donnez parce que vous avez besoin de reconnaissance. Ils pensent que vous leur donnez parce que vous voulez qu'on parle de vous. C'est petit, je sais, mais ne rentrez pas dans leur jeu. Continuez à être qui vous êtes. À la limite, donnez même aux gens que vous ne connaissez pas. Parce que, comme on dit, celui qui vous tue ne vient pas de loin. Judas était à table avec Jésus. Et pourtant, c'est lui qui l'a vendu. Donc, faites attention à votre énergie. Préservez-vous des gens qui sont autour de vous. C'est vraiment quelque chose qu'on me dit ici. On insiste énormément. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. On me dit ici qu'il y a des gens, en fait, leur innocence, leur a sauvé. Lui, votre innocence vous a sauvé. Parce que vous n'étiez pas tordu. Vous n'avez pas de arrière-pensée contre ces gens-là. Vous n'avez pas de malice pour pouvoir faire du mal aux gens. Et comme vous êtes d'une nature confiante, à faire confiance à tout le monde, et que bien sûr, les gens, quand ils voient ça, ils pensent que c'est de la naïvité, ils ont essayé de vous mettre à terre. Ils ont essayé de vous nuire. Ils ont essayé de faire des choses qui étaient humiliantes peut-être aussi pour vous. Mais votre franchise, votre simplicité, inattendue parfois, vous a sauvé. Vous savez, ce sont des gens qui vous attendent à un endroit. Quand vous arrivez, vous ne les connaissez même pas, mais tout le monde a déjà parlé à mal de vous. Et vous arrivez, parmi ces gens, ils ont déjà des a priori. Et à un moment donné, vous discutez avec un, vous discutez avec l'autre. Et puis, ils se disent, ce qu'on nous a dit, c'est bizarre. Cette personne, elle est la bonté incarnée. Elle est l'amour incarné. Donc, votre attitude, encore une fois ce soir, détermine votre attitude. Et grâce à ça, vous allez aller vers des grandes réalisations. Vous allez aller vers des grandes victoires. Vous allez aller vers des grandes joies. On parle de joie ce soir. Cette carte, elle était intéressée dans l'oracle de ma marée. Alors, je l'ai laissée là-dessus parce que je voulais terminer avec parce que quand j'ai pris l'oracle de ma marée tout à l'heure, d'accord, elle était dedans. Elle n'avait rien à faire. C'est l'oracle des miroirs. On parle de joie, de félicitations. Vous allez recevoir quelque chose si on va féliciter. Peut-être une crémaillère, peut-être un mariage, un pax. Je parle ici d'engagement, quelque chose de joie, quelque chose, une joie arrive pour vous. et ça va être vécu comme une victoire face à tous les obstacles qu'on a pu vous mettre qui vous ont causé des instabilités récemment. Il y a quelque chose qui se projette là. Vous avez la victoire, c'est la carte centrale ici, dans l'oracle des miroirs. Vous avez la victoire, ce soir, sur 21 avec Marie. Vous avez la victoire. Et derrière ici, j'ai mariage. Mariage ici, on nous parle de quoi? Mon mari vous dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc ici, pour des personnes, si peut-être vous faites une famille recomposée, que vous êtes divorcée, que vous vous remariée, ou que vous êtes tout simplement une jeune mariée, engagez-vous de mettre ce mariage entre les mains de Dieu. Même peut-être qu'il y a des gens ici qui sont qui étaient en foi dans leur famille, dans leur relation. Mariage, je ne veux pas forcément dire entre deux personnes. Mariage, je veux dire c'est communier ensemble, d'accord? On se mariait au Christ, on communiait avec le Christ. Donc peut-être qu'il y a des gens qui étaient en foi et que cette relation va retrouver cette harmonie. Donc demandez à ce que Dieu-même soit devant cette relation. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même, avec moi-même et mon partenaire. Donc pour certains, on va parler de partenaire. Donc mettez toujours l'esprit de Dieu. dans tout ce que vous faites de manière à ce qu'il soit dans vos vies. On parle de foyer pour certains ce soir, ce matin avec Marie. Il y a une joie qui vient dans votre foyer. J'ai confiance et j'écoute des conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Vous voyez, il y a une joie qui vient dans votre foyer et vraiment acceptez cette joie. Et je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des célébrités dans leur famille. Donc peut-être que vous avez un enfant qui joue au foot, peut-être que vous avez quelqu'un qui fait de la musique, quelque chose qui va vous apporter la naissance de quelque chose de célèbre. C'est comme on dit là. Ce soir, ce 21 avec Marie, Jésus nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Et avec la carte de la délivrance ici par rapport à cette violence, par rapport à tout ce que vous avez vécu dernièrement, peut-être que vous avez vécu une violence avec un enfant aussi. J'ai des enfants ici. Peut-être avec un compagnon, peut-être avec un frère, une soeur, une belle soeur, on vous dit « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'autre ici qui nous parle, qui nous dit « Heureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. » Heureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Dans Matthieu 5, verset 9. Et tout à l'heure, on m'a dit de vous dire « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Ça veut dire que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous allez faire les choses que Dieu nous recommande. Et donc, vous allez rester dans votre lumière. On parle de personnes qui sont pures ici, dans leur âme, et qui peut-être parfois ont pris des chemins, qui sont perdus en chemin. Mais Dieu ne refuse pas qu'on se pète. Quand on se pète, on se retrouve encore mieux. Oui, c'est pour ça que la souffrance souvent nous amène à nous affranchir. Et ce soir, sur l'intérêt, on dit « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. » Je vous ai dit qu'il y a des gens qui vont essayer de s'empêcher d'ouvrir la porte du paradis parce qu'ils pensaient qu'en restant dans leurs mauvaises choses, ils allaient arriver comme ça au paradis parce qu'ils avaient l'argent. L'argent ne rentrera pas au paradis. Tes voitures ne rentrera pas au paradis. Tes villas avec piscines débordantes ne rentrera pas au paradis. Tes tickets de, je ne sais pas moi, tes billets d'avion de toute destination paradisale dans le monde ne rentrera pas au paradis. C'est ton cœur pur qui rentrera tout simplement. Donc, ton attitude déterminera ton attitude. Et ce soir, on te dit dans tes projections, d'accord, il y a des gens qui te projectent dans, quelque chose qui concerne la famille. On parle de plaisir, d'évolution, de la santé également, de la santé ici, des bien-être ici. On te dit si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait vers Matthieu 20, Matthieu 17 autant pour moi vers ses vins. Tout simplement, cette carte vient te confirmer que ta foi va te payer, ta bonté de cœur va te payer et même si tu ne vois pas encore les choses se manifester, n'oublie pas qu'on te dit que si tu ne connais pas la patience, tu n'as pas la foi. Mais comme tu as la foi, tu pourras demander à ta montagne qui te remet des obstacles de se déplacer et elle va se déplacer parce que la joie arrive et ici, on a le fou. Il y a une rentrée d'argent qui va venir. Donc, accepte cette joie qui t'apporte le bonheur. Ça peut concerner tes finances, ça peut concerner ton mariage, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner la célébration de quelque chose, d'un diplôme, d'une grande école qui a été admise, peu importe, il y a une joie qui vient à toi et tu laisses les violences derrière toi aujourd'hui, sur 21 heures avec Marie. Bélam, j'espère que cette guidance t'a parlé, qu'elle t'a touché ton cœur, qu'elle t'a réconcilié avec l'amour divin, l'amour de toi et que tu ne vas pas t'arrêter aux échecs, mais tu vas prendre ce qui vient dans ta vie pour te reconstruire, pour te relever et pour transmettre ces valeurs à tes emprunts si tu en as. Alors, je vais vous poster mes horoscopes du mois à partir de demain et comme je vous ai dit, il y a une nouvelle rubrique que j'ai mise en place qui s'appelle Arc-en-ciel et ça s'appelle Cache en fait. C'est Arc-en-ciel donc tout ce qu'il y aura dans ces messages ce seront vraiment des messages qui vont être très cash donc si vous n'êtes pas prêts à les entendre n'oubliez pas c'est un message où vous verrez que même en bien entendu mais je pense que la curiosité ne vous arrêtez pas parce que de toute façon comme je dis Arc-en-ciel je dis tout simplement beauté c'est quelque chose de beau même si c'est dur à entendre mais derrière il y a de la beauté et de l'espoir parce qu'on a le soleil même si on a la pluie mais on a beaucoup de lumière et c'est sans ces lumières qu'on essaie de chercher sur notre chemin de vie divin que nous sommes prenez bien soin de vos nouvelles âmes ce soir je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez déjà et namasté à nos guides de lumière et couvrez-vous parce que nous sommes déjà au printemps vous voyez les couleurs du printemps sont déjà là donc prenez vraiment le temps de laisser tomber les feuilles mortes comme au printemps les choses qui n'ont plus lieu d'être et prenez bien soin de vous je vous aime à bientôt